Philippe de l'Étrange, vous êtes artiste peintre événementiel. Vous avez réalisé comme peintre officiel le Paris-Pékin en vélo, le plus grand stade du monde avec Aimé Jacquet, dans le domaine de la mémoire de nos guerres, le 150e anniversaire du camp de Mourmelon, et bien d'autres. Parlez-nous de votre prochaine exposition à Drancy. Ma prochaine exposition à Drancy, que vous venez de le dire, portera sur le devoir de mémoire. Alors le devoir de mémoire, bien entendu, à travers les guerres, vous l'avez cité, mais également à travers le sport et les spectacles. Alors à travers le sport, vous devez connaître, tout le monde connaît cette fameuse course autour du monde en solitaire, le Vendée Globe. J'ai réalisé justement cette occasion étoile, le village du Vendée Globe qui sera exposé. Vous avez aussi le plus grand spectacle de sang et lumière au monde, dont j'ai réalisé une toile, c'est la toile officielle, donc sur les villages. Et puis, également, au cours de cette exposition, vous pourrez voir des marines, des paysages, et un certain nombre de toiles ont été primées et également éditées au profit d'œuvres à caractère humanitaire. Et cette exposition aura aussi, je crois, un caractère pédagogique. Tout à fait, puisque je me suis rendu compte, au cours de mes précédentes expositions, qu'un certain nombre de personnes, mais surtout des enfants aussi, me demandaient comment je réalisais mes tableaux. Alors, je me suis dit que c'était une manière de partager que de prendre des photos des différentes étapes. Pourquoi avoir choisi la ville de Drancy ? Alors, j'ai choisi la ville de Drancy parce que cette ville, même si on la connaît dans le cadre du devoir de mémoire, c'est une ville qui est très méconnue par son château. Et qu'on appelle le château de la Doucette, la baronne de la Doucette, qui d'ailleurs a beaucoup peu frais au XIXe siècle, au profit de Drancy, et dont la ville en a fait l'acquisition, elle a entièrement restauré, dédié à la culture. Et également restauré son parc qui est très beau. J'ai tenu à travers ce parc et ce château, réalisé un tableau, dans le cadre de cette exposition, marquant le devoir de mémoire. Philippe de l'Étrange, je vous remercie.